Musique Salut les amis c'est Freride FPV J'espère que vous les allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Donc je vais vous présenter un module long range Très connu des personnes qui pratiquent le FPV C'est le TBS Crossfire Micro TX Alors ce module c'est un module JIR Donc il va venir se clipser derrière votre radio Ici là dans la B module C'est un module externe donc Et il va vous permettre d'avoir une plus grosse portée Quand vous volez Alors vous savez très bien que la réglementation française Nous impose un vol pas à plus de 150 mètres Il faut qu'il y ait une deuxième personne avec nous Que le drone doit être tout le temps à vue de la deuxième personne Si nous pilotons un FPV Alors vous allez me dire Mais à quoi ça sert d'avoir un module Qui est capable d'envoyer Enfin de piloter le quad à plusieurs dizaines de kilomètres Parce que c'est le cas de ce module Il faut savoir que ce module en puissance de 100 mW Qui est interdite en Europe On est capable de piloter un quad à 40 kilomètres Donc c'est énorme Donc vous allez me dire Mais pourquoi en fait ça sert à quoi techniquement D'avoir un module qui permet de faire du long range Alors qu'on n'a pas le droit d'en faire en fait Et bien en fait ce module Il a l'avantage en fait de descendre En fait sa fréquence de fonctionnement Est beaucoup plus basse Que les fréquences de giga 4 Qu'on connait sur nos radios Et du coup en fait Le signal a une meilleure pénétration Dans les éléments Donc ce qui veut dire que Si jamais vous volez dans un environnement Très pollué Ou alors un bandeau Ou une forêt Où il y a énormément d'arbres Avec ce système Vous n'allez pas avoir de failsafe Et les ondes vont passer à travers Des dizaines de murs Sans soucis Donc c'est le but en fait De ce système là C'est pas fait pour Comme on voit Certaines vidéos sur internet Aux Etats-Unis Où les gens vont à des dizaines Des dizaines de kilomètres en vol Non c'est pas fait pour ça C'est pas pour ça qu'il est là C'est vraiment Si jamais on utilise nos quad Dans des environnements Vraiment très pourris Niveau réception Des bandeaux Ou ce genre de choses Avec ça vous allez être tranquille Vous allez avoir un vol sécurisé Vous ne risquerez pas D'avoir du failsafe Donc c'est le but De ce module Que dire Alors comment Ce module il se compose Donc Intérieur de la boîte Voilà Donc on a Bien sûr Le module Donc vous voyez C'est tout petit Le module Avec ici la prise d'antenne Les petits clips La prise USB Pour le mettre à jour Ici Un seul bouton Et derrière On a les connectiques Bien sûr Pour Pour ça Qui s'adapte en fait A différents types de radios Bien entendu Donc on a le module On a L'antenne Donc vous voyez L'antenne Ça n'a rien à voir Avec les antennes Qu'on a l'habitude de voir Sur nos radios Donc c'est une telle 10 pôles En fait Avec 2 pôles Ici Qui permet d'optimiser La réception En fait La réception du signal Enfin L'émission du signal Et on a ici Une Une petite Voilà Ici on a une petite Petite puce électronique Donc en fait Ça c'est un petit inverseur Et en fait En fait Ce petit module Il va vous servir Si jamais Comme moi Vous avez Une Taranis Une QX7 Ou QX7S Ou alors Également aussi Une Horus X10 Ou X10S En fait Il y a La radio Il y a Un petit soucis En fait La radio Si vous voulez N'est Pas capable De rafraîchir Assez vite Les infos de télémétrie Pour le module Donc en fait Pour corriger ce problème En fait Il faut installer A l'intérieur De la radio Donc il faut venir Le souder Ce petit module Mais ça Ça fera l'objet D'une prochaine vidéo Je vous présenterai Comment installer Ce petit module Dans la radio commande Et voilà Alors Comment ça se monte Donc Derrière ici Vous avez Ici La petite trappe Et tout simplement Ça va venir Ici Donc il faut faire attention Aux pins Pas les plier Vraiment y aller Tout doucement Voilà Et voilà Donc c'est clipsé On vient fixer Il a l'antenne ici Et donc Voilà Donc là Le module Il est Branché Et presque Prêt A être utilisé Alors Alors Pour Avant la première utilisation Il va falloir Mettre à jour Le module Quand le module arrive Il est avec une vieille version De logiciel Et il va falloir Mettre à jour Le module Pour pouvoir L'utiliser Pleinement Avec toutes les dernières Fonctionnalités Ce qu'il faut savoir C'est que Ce Ce module Quand il arrive Il est en Il a une puissance En fait Réglable De 10 à 100 MW Et Avec la mise à jour Qu'on va lui faire Je vais vous montrer Comment on fait On va pouvoir le passer Jusque 250 MW Alors C'est interdit En Europe De voler A plus de 25 MW En France On est limité A 10 MW Donc c'est vraiment Très peu Maintenant Tant qu'à faire Autant faire la mise à jour Et avoir les dernières Fonctionnalités De ce module En plus Qui vont rajouter Des nouvelles fonctionnalités De télémétrie Avec les derniers Récepteurs Donc Compatibles Avec ce module Donc Autant En plus C'est gratuit Donc Autant pas S'en priver Alors Pour ce qui est Du Des Récepteurs Et Du matériel Qu'on peut avoir En plus Alors Donc ça C'est l'antenne Je vous ai montré Ici C'est l'antenne Immortalité Qui est livrée Avec le module Donc c'est une antenne Relativement compacte Qui a Une bonne réception Maintenant Si vous souhaitez Upgrader ça Donc vous pouvez Commander Donc toujours C'est l'antenne C'est l'antenne C'est quand même C'est quand même Un peu plus gros Donc du coup Si vous avez Un problème de compacité Ou quoi Ça va être un peu chiant Va falloir la replier Ou alors la démonter A chaque fois Celle là Personnellement Elle tourne pas mal Mais il faut savoir Que celle là Existe aussi Ensuite Pour ce qui est Des récepteurs Donc Moi là J'ai pris Un TBS Crossfire Nano RX Donc il existe Des récepteurs Des diversity Donc c'est des gros Récepteurs Qui sont plus adaptés Pour les ailes volantes Ou les avions On a les micro RX Donc ils sont Un peu plus grands Et on a Les nano RX Comme celui-ci Qui sont Des récepteurs Vraiment tout petit Alors je vais vous montrer A quoi ça ressemble On va l'ouvrir Voilà On va pousser la radio Alors A l'intérieur On retrouve Donc ici Des pins Ici On retrouve Une antenne Alors c'est une antenne Dipole En fait Voilà Il y a deux fils Donc c'est une antenne En fait Qu'il va falloir venir Mettre En A 90 degrés Comme ceci Voilà Donc là On a une antenne Avec ici Une prise UFL On a un petit pochon Avec des câbles En silicone On a Une petite gaine thermo Et on a Ici Le RX Alors je vais l'ouvrir Je vais vous montrer A quoi ça ressemble Voilà Donc là On a le Nano RX Donc c'est vraiment Tout petit Ça fait La taille D'un XM plus Un peu de chose près Un petit peu plus petit Ici On a La prise Pour brancher l'antenne Et ici A côté On a le petit bouton De bind Que vous connaissez Qui se trouve Sur tous les récepteurs Standard Et ici En fait On a les 4 Pads Pour venir Soit souder Les fils directement Soit utiliser Le petit adaptateur Pour venir le mettre dessus Voilà Le souder dessus Et venir Brancher une petite prise Alors il faut savoir Que ce récepteur C'est pas comme Les récepteurs classiques Où il y a Le S-Bus Le plus Le moins Ici Il y a 4 pads Donc Il va falloir Donc il y a Un fil de plus A souder Donc en fait Il y a Une masse Il y a Un plus Il y a Un TX Un TX Et un RX Donc il va falloir Je vais vous expliquer Dans une prochaine vidéo Comment on installe Ce petit module Ce petit RX Sur une FC Et comment on le paramètre Avec Betaflight Donc voilà Donc là on a Tout le matériel nécessaire Alors maintenant L'antenne Qui est livrée avec Qui est très bien Par contre Elle est Vous voyez Le fil là Est extrêmement fin Elle est vraiment Pas pratique A disposer Sur nos quads Arriver à mettre A 90 degrés C'est pas forcément évident Et en plus Ce type Ce type de système Il faut que ça soit Éloigné du carbone Un maximum Parce que sinon C'est foutu la réception On a une grosse réception De merde Et donc il faut vraiment Soigner le montage Absolument De ce type De système Donc si Vous ne voulez pas Utiliser l'antenne là Il existe Donc Une antenne Qui s'appelle Immortalité Voilà Donc Cette antenne Il est possible De l'avoir En fait Quand vous commandez Votre RX Pour 3 ou 4 euros de plus Vous pouvez le commander Directement Avec ce type d'antenne Moi je ne l'ai pas fait Je l'ai prise en plus Parce que je voulais avoir La petite antenne Pour l'utiliser Sur D'autres quads Donc c'est pour ça Que j'ai pris Une antenne à part Mais Sachez qu'il est possible De recevoir le RX Avec l'antenne là Directement A la place De l'autre Et l'antenne En fait Immortalité C'est Quasiment La même Que l'antenne De la radio Voilà C'est quasiment La même Sauf que Ici Donc on a un petit fil Avec la petite prise UFL Alors je ne sais pas Si il va faire la mise au point Voilà Avec la petite prise UFL Euh Ça Ça va permettre De venir S'installer Beaucoup plus facilement Sur Sur les quads Donc Je vais Montrer Alors typiquement Il faut que ça soit Le plus éloigné Du carbone Donc Le mieux C'est généralement Une installation Voilà Comme ceci Ici En dessous d'un bras A l'arrière Et comme ça Les deux brins Sont le plus éloigné Du carbone En fait Euh Alors Il y a des personnes Qui l'installent Ici derrière Le problème C'est que On voit qu'ici Qu'il y a Le carbone Qui est près Des éléments rayonnants Du coup Ça va perturber Donc le mieux C'est de l'installer Ici A 90 Ici en dessous Là Alors pour l'installer Soit on met Deux rilsans Du scotch Ou alors il existe Des petites Des petites impressions Des petites impressions 3D En TPU Sur Thingiverse A imprimer Et on vient Hop Clipser ça dedans On met un rilsan Et c'est réglé Voilà Donc là Ça c'est pour tout le matos Qui est possible d'avoir avec Donc maintenant Je vais vous montrer On va passer Sur Le PC Donc on va passer Sur le PC Et je vais Donc je vais vous montrer Comment Donc on va mettre à jour Le module Ici A la radio Alors Avant d'allumer La radio Ou de brancher En USB Ce module Il faut impérativement Brancher une antenne Et la visser Si vous ne faites pas ça Dès que vous allez brancher Ou une prise USB Ou alors Vous allez allumer Votre radio Si sur votre radio Vous avez l'option Module externe Allumer On Le module Va commencer à émettre Et sans antenne Le module Il est mort Direct Je vous le dis clairement En une seconde C'est fini C'est foutu Poubelle Donc Pensez toujours Fixer une antenne dessus C'est super important Donc Alors On va brancher Ici Un câble Micro USB Donc là On voit Que Voilà Le module Donc ça s'allume En jaune Ça se n'a clignoté Donc là Du coup Sur le PC Donc on lance Alors Il faut aller On va aller sur le site Team Blackchiff Je vais vous montrer Quel logiciel Télécharger Donc il faut télécharger TBS Agent Donc on va sur le site Team Blackchiff Online Store De toute façon Je vous mettrai dans la description Je vais vous mettre les liens Il y a du logiciel A télécharger Donc là Donc là On est sur Support Alors On est sur support Hop On descend On descend On descend TBS Core TBS Crossfire Voilà ici Alors J'ai loupé un truc Hop On va recommencer Donc TBS J'en vois Là Si je prends Un mauvais Ça va pas Voilà Donc là On est bien sur la page Ici du module Donc On va aller Dans Alors Attendez Support TBS Agent Voilà De toute façon Je vous le mettrai en lien Dans la description Voilà Et ici Vous cliquez Vous téléchargez Le logiciel Donc TBS Agent Setup Vous l'installez Et ensuite Vous vous retrouvez Avec Voilà Cette icône Donc là Une fois que vous l'avez Voilà Vous avez branché Votre module Donc là Vous voyez Que En fait Donc on a bien TBS Crossfire Micro TX La version du firmware Donc installée Il a 2.24 Et Le nouveau firmware Qu'il a trouvé Donc c'est 2.41 Donc on peut regarder Que c'est bien Le dernier modèle Donc là On fait Update Donc là En fait Il se met à clignoter Ici Là Là On voit Ici Le Ici Là On voit Le pourcentage De téléchargement Donc là Voilà Il est en train De mettre à jour Le module Directement Donc on voit bien Ça clignote En même temps Envers Donc l'opération Est en train De se faire Vous voyez Ça va relativement vite Voilà Ça va être bientôt fini Voilà Hop Connecté Donc là Il se connecte Il est en train De charger Vous voyez XF Diversité RX En fait Il est en train De charger Dans le module Les Les programmes Des différents RX TBS Qui sont compatibles Avec le Crossfire Et du coup En fait Quand vous allez Binder un nouvel RX Au système Crossfire Lui Il va checker La version Et il va voir Si la version logicielle Du RX N'est pas À jour Avec la version Du module Lui Il va vous indiquer Automatiquement Sur votre radio Le RX N'est pas à jour Vous voulez vous faire La mise à jour Il faudra juste appuyer Sur le bouton Ici Et la mise à jour Va se lancer Et en fait Il va vous mettre Automatiquement à jour Via Via l'antenne Donc il va télécharger Automatiquement au RX La dernière version Du firmware Et ça franchement C'est plutôt cool Donc là on voit Il fait les micros Nano RX En fait il est en train De uploader Toute la gamme Des firmwares dedans Donc ça franchement C'est vraiment Une bonne option C'est C'est vachement plus pratique En fait Que le Que les Que les Frsky Où il faut brancher Brancher en câble Ou des fois Sur les XM Plus Il va falloir venir Souder Sur le RX Là on a directement En fait On a plus besoin De le brancher Tout se fait sans fil Donc ça c'est plutôt cool Donc là voilà Donc là on est bien 2.41 2.41 Le logiciel est à jour Voilà Hop On peut fermer Et c'est tout bon Alors maintenant Ici que c'est à jour On peut Débrancher Voilà Ça en a plus besoin Alors pour utiliser Le Crossfire Il va falloir Que votre radio Taranis Soit en Il va falloir Qu'elle soit En 2.2.1 Minimum Donc si c'est pas le cas Il va falloir Mettre à jour Mettre à jour Votre Taranis Et mettre à jour Les fichiers Surtout De la carte SD A l'intérieur Pour que ça fonctionne Donc là je vais vous montrer Comment ça marche Donc là Bienvenue sur OpenTX Alors on allume la radio Alertement Je dégage Voilà Donc là J'ai déjà prêt A mettre Un quad J'ai fait un modèle Donc là On vient ici Une fois Le quad Hop Dans les pages Et là ici Voilà Et ici On va venir Descendre Donc pour activer Le crossfire Il va falloir descendre Ici Dans votre Voilà On descend Et là Ici Voilà Donc HF interne Donc ici Nous La chef interne On s'en fout Puisque On va utiliser Crossfire Donc là On le passe en off Et HF externe Ici Il va falloir le changer Et le passer Sur CRSF Pour Crossfire Donc Donc on le passe Sur crossfire Donc ici CH1 C'est ce canot Et là en fait On voit que Ici derrière Voilà Le module crossfire C'est allumé Là il clignote en orange En orange jaune Parce que Il n'y a pas de récepteur Qui est bindé avec Une fois que c'est bindé Avec Il n'y a plus de soucis Ça reste en vert fixe Ce qui vous indique Que la liaison Est bien faite Alors Pourquoi Il faut que Votre radio Soit en OpenTX En 2.1 Minimum Parce qu'en fait Pour modifier Toutes les Paramètres De ce De ce TX En fait Il va falloir utiliser Un script Lua Et les scripts Lua crossfire Ne sont compatibles Qu'à partir du 2.2.1 Voilà Et ils sont L'avantage C'est qu'ils sont déjà Intégrés dans Le pack SD De FrSky Donc D'OpenTX Donc c'est déjà Intégrés dedans Donc vous n'avez rien D'autre à télécharger Que le fichier Qui est sur le Sur le site De OpenTX Donc là Pour accéder Au script Lua Alors Ce qui Ce qu'il va falloir faire Avant Comme je vous ai expliqué Il y a Avec Avec la QX7 Et la Horus X10 Il y a un petit souci De transmission De données Avec le Avec le module D'où L'obligation De souder Donc le petit Le petit module Ici Que je vous ai montré Tout à l'heure Sauf qu'il y a Un moyen De contourner On va dire Temporairement Ce souci Donc C'est En allant Dans les paramètres De la radio Ici Donc on reste Lontant appuyé Sur le bouton Du menu On va A la page Ici 8 Ici On descend Et ici Il va falloir Aller en bas Vous voyez là Il y a Max Baud Donc là C'est à 400 000 Donc s'il va falloir Faire Il va falloir le changer A 115 200 En faisant ça Vous allez avoir La liaison Qui va se faire mieux Par contre Vous allez avoir Une Un peu plus de latence En fait Avec la télémétrie D'où L'intérêt De souder Le petit module Qui là Va vous permettre De tourner En 400 000 Baud Et là Vous aurez La pleine puissance Du système Enfin la pleine puissance On va dire Aucune latence Et vous pourrez Utiliser le système Vraiment A 100% De ses capacités Donc alors Pour utiliser Le script Lua Donc on reste Appuyé longtemps Sur le menu On appuie page On va à la page 2 Ici on est dans La carte SD Donc on va dans Crossfire Ici Et dans Crossfire On lance Crossfire.lua Le premier Donc on le lance On reste Appuyé longtemps Exécuter Donc là XF Micro TX Donc là On a le micro TX Parce qu'il reconnaît Donc le module Qui est dedans Une fois que vous avez Bindé un récepteur Ici en dessous Vous allez avoir Une deuxième ligne Nano RX Ou micro RX Et en fait Vous pourrez paramétrer Tout votre Enfin votre récepteur En fait dans votre quad Directement Avec le même script Donc là On va Dans Côté X Et là en fait On a Différentes options Donc on a Le fail safe Donc pour régler Le fail safe Voilà Alors attendez Hop là Donc on a Pour binder Le récepteur Donc là Il suffit de faire Bind Et d'appuyer Sur le bouton De bind Sur le RX De votre Sur le petit RX De votre quad Et le bind Se fait automatiquement Il va juste Vous demander De mettre à jour Le RX Vous le laissez faire Et c'est bon Donc là On est en mode Général En région On est en open On peut choisir Open Ou Enfin open FCC Ou Il y a plusieurs CE Voilà Donc moi Perso Je laisse en open Donc en mode ouvert Comme ça On a la pleine puissance Ici Max power Donc là On a 25mW 100mW Et ce que je vous disais 250mW Donc ça c'est plutôt cool Avec la nouvelle mise à jour Au lieu d'avoir 25-100mW Maintenant On a accès A 250mW Et ça Franchement C'est plutôt cool Donc là 250mW Dynamic power Alors ça en fait Vous pouvez mettre On ou Off En fait ça Ça va vous permettre En fait le module Va adapter La puissance d'émission En fonction De De là où se trouve Votre RX En fait si Votre quad Vous êtes près De la radio Lui Il va descendre Sa puissance A 25mW Pour préserver La batterie De votre radio Et plus Vous allez vous éloigner Plus lui Va automatiquement Augmenter La puissance Du signal Donc il va l'adapter En fait en fonction Des données télémétriques Qui reçoit Du RSSI Que lui Que le module Reçoit Il va adapter La puissance d'émission Pour préserver Votre batterie Et ça franchement C'est plutôt cool Ensuite Ici Vous avez les fréquences Donc là La fréquence On est en 868 MHz Donc ça C'est fréquence Européenne Et sinon On peut passer En 915 Donc fréquence Voilà 915 Voilà Opmode Factory Reset Version du firmware Hardware Voilà Bookloader Voilà Après c'est des informations Numéro de série Et ainsi de suite Voilà Voilà Donc C'est tout Pour cette vidéo Donc là Vous avez vu Comment paramétrer Le crossfire Le crossfire Donc avec la radio Dans la prochaine vidéo Donc je vais vous montrer Comment on installe Un RX Sur Donc sur Sur une FC Comment on l'installe Qu'on la paramètre Et qu'on paramètre Le RX Via le script Lua ici Comme on vient de le faire Et dans une dernière vidéo Je vais vous montrer Comment on opère Le mode Donc pour venir Souder Le petit Voilà Le petit chose Là Ici A l'intérieur De la radio Voilà Donc c'était Freeride FPV J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A me suivre sur la chaîne A liker A vous abonner Et je vous dis A plus pour une prochaine vidéo Allez ciao Sous-titrage ST' 501